Suite aux affrontements survenus le week-end dernier, lors du lancement du panel de la Cogère Convergence des Jeunesses Républicaines, Yaïa Odiagne, député à l'Assemblée Nationale, lance un appel à l'unité au sein de la mouvance présidentielle. Nous appelons les hommes à s'entendre, parce que les jeunes ont trouvé un terrain d'entendre, les femmes n'ont jamais eu de problème, et maintenant les adultes, il faudrait qu'ils fassent pression sur eux-mêmes, il faudrait qu'ils oublient leurs personnes pour servir le président de la République. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République a besoin d'une sérénité, a besoin d'une paix sociale autour de lui, pour pouvoir atteindre ses objectifs qu'il est en train de réaliser, à savoir l'employabilité des jeunes. Selon Yaïa Odiagne, les parlementaires ont un rôle à jouer pour exiger la transparence et la clarté dans le recrutement massif des jeunes. Nous allons suivre ce dossier, et pour que ça soit clair, que ça soit transparent, le président n'a pas dit les jeunes de la paix, le président n'a pas dit seulement les jeunes de Benobokéa, ou de la majorité présentée, mais il a dit les jeunes du Sénégal, parce que c'est le président de tous les Sénégalais. Donc que ça soit les jeunes du PDS, les jeunes du PASSEF, les jeunes d'autres partis, qu'ils soient tous au même pied d'égalité. Yaïa Odiagne, qui a réuni les femmes pour un dogue prestige, a distribué un lot de 250 matelas offerts par la première dame Marème Faisal, et se félicite de l'électrification rurale de Goulumbu et Environ pour un accès équitable à l'énergie et aux morceaux de glace.